Alors on va passer à la news que Guillaume m'a subtilisé sous mon petit nez parce qu'il était plus rapide que moi pour l'écrire dans les notes de l'émission et on va parler de mon grand ami, Google Cloud Platform, n'est-ce pas Guillaume ? Tout à fait. Donc je vais expliquer un petit peu l'histoire de cette news. Alors je ne sais plus exactement quand, ça remonte à à peu près un mois si je ne me trompe pas. Alors GCP a fait une erreur de configuration. Les opérateurs de ce cloud Google a fait une erreur de configuration et tout d'un coup tout l'agrégat de ce client qui s'appelle Unisuper qui gérait les pensions de retraite de plus de 600 000 Australiens s'est vu complètement son agrégat supprimé. Ses machines ont disparu, les données qui étaient dessus ont disparu. Il ne s'est retrouvé qu'avec les autres ressources GCP qu'il avait à côté et les autres fournies sortières qu'il utilisait ou les données qu'il avait en interne. Et il a dû faire avec. Donc ce qui s'est passé concrètement, pourquoi on en est arrivé là ? En fait, ils utilisaient un service qui s'appelle le GCVE, comme Google Cloud VMware Engine, le moteur pour VMware de Google Cloud. En fait, Google Cloud manage des clusters VMware. Il est capable d'héberger pour le client une infrastructure de virtualisation VMware directement de cette façon-là. Et ce client Unisuper faisait ça, utilisait ce service-là. Et quand ils ont fait créer ce service, parce que comme il y avait un agrégat qui était quand même très très volumineux, c'est manuellement les opérateurs de Google qui l'ont fait pour eux. Ils n'ont pas juste cliqué dans un formulaire pour créer leur service. Et donc quand l'opérateur a fait ça, il a mis un champ vide en fait. Il a laissé un champ vide en créant cette infrastructure. Et il s'avérait que si le champ était vide, comme il n'y avait pas de contrôle spécifique fait là-dessus, en fait, ça mettait une date d'expiration à un an, à 365 jours, après la création de cet élément-là. Et donc du jour au lendemain, comme ça, pile un an plus tard, en fait, le cluster a disparu. Il n'y a pas eu de notification de l'utilisateur parce que la demande de suppression n'est pas venue de l'utilisateur. C'était un comportement en fait non prévu dans ce service managé par Google. Donc qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Eh bien, le client, bien sûr, a ouvert un ticket de support chez Google, a notifié du problème et a essayé de tout faire pour récupérer ses données, forcément. Et éventuellement, le service qui allait avec. Donc ils ont travaillé main dans la main entre les opérateurs de Google et le client pour essayer de tout restaurer. Ils avaient quelques sauvegardes sur des buckets Google à côté, donc du stockage d'objets, en fait, dans les services Google à côté. Ils ont pu utiliser ces sauvegardes-là pour restaurer une partie. Ils avaient aussi des sauvegardes en interne sur des fournisseurs tiers. Et donc ils ont dû travailler plusieurs jours entiers pour essayer de restaurer tout ça parce qu'il fallait déjà cibler d'où venait le problème, le corriger. Suite à ça, en interne, Google a changé ses procédures pour la création des GCVE, justement, pour faire en sorte que ça ne puisse plus arriver, ces choses-là. Donc il n'y a plus d'opérations manuelles par les opérateurs. Tout se fait à 100% en automatisé, donc il n'y a pas de possibilité d'avoir ce champ vide en question. Et ils ont fait un audit de tous les GCVE qui étaient existants pour voir s'il n'y en avait pas d'autres qui étaient dans le même cas. Et voilà, donc au bout d'une semaine, ils ont réussi à restaurer 100% de leurs services, mais au prix de beaucoup de temps et beaucoup d'argent perdu à ce moment-là. Donc je voulais profiter de cette news au final pour dire que créer un PRAS, un plan de reprise d'activité, c'est vraiment primordial. Donc faire en sorte de créer des procédures établies, précises, pour dire comment restaurer nos services, comment revenir en état quand on a un accident de ce type-là, quand on perd d'un coup tous nos serveurs, comment on fait pour restaurer le service quelque part. C'est quelque chose de primordial. Faire des sauvegardes, faire aussi régulièrement des vérifications des sauvegardes. Donc aller essayer de restaurer les sauvegardes parce que c'est bien de les faire, mais si elles sont inutilisables, elles ne servent pas à grand-chose. Donc voilà, faire vraiment toutes ces choses-là, toujours penser que du jour au lendemain, ça peut disparaître. Ce n'est pas parce qu'on est chez un fournisseur qui a une certaine garantie de service qu'on peut se reposer dessus les yeux fermés. Voilà ce que je voulais dire. Je vous laisse la parole. Bon, allez, je l'attrape. Moi, ça me fait plaisir parce que ça prouve bien que personne n'est infaillible, même pas Google. Et bon, j'espère que notre cher Unisuper a retrouvé ces données. Ce que tu dis, c'est essentiel en fait. C'est aussi pour ça que je voulais parler de ça. C'est que quand on utilise un cloud, qu'il soit étranger ou pas, il faut absolument extraire les données et les sauvegarder en dehors du datacenter et en dehors du fournisseur. C'est un truc que tu dois faire. Si tu manages des infrastructures, tu ne dois pas te reposer sur les sauvegardes que te propose le fournisseur. Les sauvegardes que te propose le fournisseur, elles sont là pour assurer son service. Elles ne sont pas là pour assurer tes données. Toi, ton travail, c'est d'assurer tes données, donc d'extraire ou de faire des backups tous les jours, si possible, voire plus si tu peux, et de les extraire complètement du datacenter et de l'entreprise. Je dis du datacenter et de l'entreprise parce qu'on ne sait jamais. Aujourd'hui, ton fournisseur cloud, tout va bien avec lui, mais demain, il peut mettre la clé sous la porte. Il peut faire partie d'un pays qui entre en guerre. Il peut décider du jour au lendemain de mettre fin à ton contrat et puis de couper les accès. Donc, il faut bien choisir un autre fournisseur d'accès et tu peux même, comme nous on le fait, dupliquer tes données chez deux fournisseurs différents. En tout cas, tes sauvegardes chez deux fournisseurs différents, c'est une double sécurité. Une double sécurité. C'est vraiment important et essentiel de faire ça et ne jamais te dire que, ok, ton fournisseur, c'est Google, c'est Azure, c'est Amazon Web Services, donc il ne va pas perdre tes données. part du principe que n'importe qui peut perdre tes données parce que c'est trop facile de cliquer sur un bouton, d'avoir une erreur de config, comme on l'a vu, ou une erreur humaine parce qu'il y a plein d'humains partout. Donc, prends tes responsabilités et puis extrais tes données, c'est important. Nida, est-ce que tu veux apporter quelque chose ou commenter à la news ? Je vais faire les deux. Au niveau de la news, je vais tirer sur l'ambulance OVH puisque c'est un très bon exemple que beaucoup de Français, d'entreprises françaises ont vécu et qui ont appris à leur détriment que le cloud, c'est physique et qu'on a des risques de perte de data. Moi, ça m'est arrivé dans un job de perdre des buckets S3 chez AWS. Et dans les contrats, c'est clairement dit qu'il n'y a pas de contrat de base. La plupart des fournisseurs de cloud, surtout américains, ils n'offrent pas de sauvegarde. Donc, c'est à toi de t'assurer de tes arrières. Les admins ont perdu cette habitude du on-promise où on a vraiment le côté physique et on est un peu plus sensibilisés. Et malheureusement, ces incidents-là sont heureusement pas fréquents, mais quand ils arrivent, ils font très, très, très mal. Et ce qui a sauvé cette entreprise, je crois que c'était un fonds de pension de retraite australien, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Ce qui les a sauvés, c'est d'avoir eu des backups externalisés. Et ça, voilà, c'est une très, très bonne stratégie. Dans les backups, on a la fameuse stratégie qui est le 3-2-1, qui est, pour moi, la norme de base. Donc, 3-2-1, qu'est-ce que c'est ? C'est trois sauvegardes sur deux médias différents. Donc, ça peut être un disque dur, un hébergeur cloud, des bandes magnétiques et une sauvegarde externe. Ça, c'est la stratégie de base. On a d'autres stratégies qui sont, par exemple, la 3-2-1-1-0. Donc, vous reprenez trois sauvegardes sur deux supports de sauvegarde différents, externalisés, une sauvegarde offline, c'est-à-dire, voilà, qui ne peut pas être détruite par un malware. Et le 0 correspond à ce qu'il n'y ait aucune erreur. sur les backups. Donc, là, on est vraiment sur un truc un peu plus plurano et il y a des systèmes où on est plus sur du 5 sauvegardes, sur trois supports différents et sur deux sites différents-ci, externalisés. Mais là-bas, c'est 3-2-1 et après, c'est 3-2-1-1-0 ou 1, ça peut, suivant la criticité et c'est un gros, gros taf. Tester les backups, c'est très, très long parce qu'il faut, ça prend du temps. Et les backups, il faut penser à la rétention. Comment on fonctionne en termes de backup si c'est de l'incrémental ou de la différentielle ou de la complète ? À quel moment on restaure ? Parce que si vous faites que des différentielles et des incrémentales sur 3 ans, à la restauration, vous allez pleurer avec des risques d'erreur très importantes. Je vois René qui est en train de faire la grimace. Peut-être que tu pourrais conseiller à notre auditrice ou auditeur que s'il fait celui du différentiel, il pourrait faire une full, donc une complète, au moins toutes les semaines. C'est la base. Ou tous les mois. Non, toutes les semaines. Toutes les semaines, c'est bien, c'est ce qu'on fait chez l'Ou. C'est toutes les semaines et après, il faut avoir... L'idéal, c'est d'avoir un backup mensuel. L'idéal, après, il y a la théorie et puis il y a la pratique. On ne vit pas en théorie. C'est des systèmes à froid, surtout pour tout ce qui est base de données, pour être nickel. Et il ne faut pas oublier qu'au niveau légal en France, surtout sur la partie comptabilité, vous devez les garder 10 ans. Et ça, beaucoup de boîtes en passent à côté. Et le souci des backups, c'est que ça prend énormément de volumétrie. Ça peut coûter très vite, très cher. Surtout quand on est sur du cloud. Se dire qu'on doit avoir... Ou en multi-cloud. Alors là, c'est encore pire. Ça veut dire qu'il faut avoir encore un autre fournisseur pour externaliser les backups. Et là, on arrive sur des stratégies très complexes. Surtout si on fait la restauration complète en mode désastre. En mode vraiment désastre, on fait une restauration blanche, on va dire. mettre dans les conditions réelles et tester les checklists du PRA ou du PCA. Donc, plan de reprise d'activité ou plan de continuité d'activité. Et voilà, c'est un taf de malade. Et malheureusement, les équipes informatiques n'ont pas les ressources humaines suffisantes et les ressources financières suffisantes aussi. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. À toi, René. Après ce que tu as dit, je n'ai pas grand chose à dire de plus. Je vais peut-être insister sur le fait d'un sauvegarde offline. Ce que tu as dit, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on n'est pas à l'abri du malware qui vient tout chiffrer. Ça peut être embêtant. Enfin, plus qu'embêtant. Et puis, voilà, ce que tu disais, effectivement, ne pas se reposer que sur l'incrémontal, avoir des foules réguliers. Ça me paraît... Ouais, c'est effectivement parfois coûteux, mais parfois, il faut mieux être parano et peut-être en faire un peu plus au niveau de la sauvegarde que perdre l'entreprise parfois. Voilà. Ouais, ça peut être coûteux. Après, il existe des solutions comme le stockage objet à froid ou d'autres trucs. Et nous, typiquement, on envisage de plus en plus à s'acheter un NAS, tout simplement, pour externaliser une troisième sauvegarde chez nous, dans nos locaux. Moi, je vais peut-être raconter une histoire. Donc, ça date d'il y a plusieurs années. Au plus, moi, j'ai commencé l'informatique avec le bug de l'an 2000. Donc, ça va, je peux vous en raconter des histoires. Donc, en fait, j'étais exploitant pour une boîte qui fait plein de choses. Et notamment, l'un de mes travaux, plutôt, c'était de gérer les sauvegardes. Donc, il y avait des serveurs, donc les serveurs bureautiques, je pense, qui étaient dans les locaux de là où je travaillais. C'était un grand bâtiment de bureau et tout. Et tous les jours, je devais aller vérifier que la sauvegarde se soit bien faite, extraire la bande magnétique qui était faite chaque nuit, la remplacer par une nouvelle bande. Voilà, Nida est en train de nous le montrer pour toi, située sur YouTube. Eh bien, située sur le podcast, va voir l'émission sur YouTube. On a une belle bande magnétique. Et je devais donc sortir cette bande magnétique, la mettre dans une pochette et la mettre au courrier pour qu'elle parte sur un autre site externalisé. Donc, on parlait de sauvegarde hors ligne externalisée. C'est typiquement ce cas-là. Et c'est vrai qu'avec le cloud, on a oublié de faire ça. Et c'est peut-être pas une bonne chose. Je ne sais pas. En tout cas, la sauvegarde sur bande, c'est toujours important pour faire de l'archivage à très long terme. Alors oui, Nida nous montre en plus. Tu peux peut-être expliquer ce que c'est, Nida. Alors moi, je sais, mais ceux qui ont manipulé des disquettes le savent. Mais bon, vas-y. Je profite. Je fais des bandes à côté de moi. Pour toi qui es sur le podcast, il faut absolument que tu ailles voir la vidéo YouTube. Ça te fera l'occasion d'aller voir. Mais il faut que tu vois ça. Donc, ça, c'est une cartouche LTO. Ça, c'est une cartouche de 800 mégas. Si je ne me trompe pas. Non, 800 gigas. C'est du LTO4. Donc, vous voyez, la bande, on n'y a pas accès en direct. Et pour ceux qui ont connu les disquettes ou les cassettes audio ou les VHS, vous avez ce petit bitonio qui permet d'éviter qu'on écrive sur la bande. Ça, ça empêche les écritures par inadvertance. Et puis, si jamais vous demandez à quoi faire le code barre, c'est pour les robots de sauvegarde. Et petite information, ceux qui font, par exemple, qui utilisent AWS Glacier, stockage objet à froid, c'est sauvegardé sur ce type de cartouche. ce qui explique le temps que met Amazon Web Services ou d'autres, parce que je pense qu'OVH fonctionne aussi sur un truc proche, à sortir la sauvegarde. C'est parce que c'est sauvegardé sur bande et puis classé dans des robots. Donc, c'était un petit clapet, un détrompeur, qui fait que dans le lecteur, il y a certainement mécaniquement quelque chose qui peut s'enfoncer ou pas dans la cartouche et qui peut dire, OK, j'ai le droit d'écrire ou pas. C'est super important. Et j'aimerais finir par un truc qui, pour moi, est essentiel. Moi, qui ai fait beaucoup d'exploits et beaucoup de prods et qui continue à en faire, pour moi, la sauvegarde, c'est plus important que la supervision ou la centralisation des logs. Si tu mets en place une application, le premier truc, c'est le déploiement. Continue. Le deuxième truc, c'est la sauvegarde. C'est avant même de penser supervision et tout, pense sauvegarde. Parce que la sauvegarde, c'est les données de tes clients, c'est ce qui est vital pour ton entreprise. Aujourd'hui, il ne viendrait pas à l'idée de développer une application sans Git, sans sauvegarder ton code dans Git. C'est pareil pour les données, il faut les sauvegarder. Puis après, une fois que tu as mis en place la sauvegarde, la restauration, tu peux passer à la supervision. Mais ça ne sert à rien de mettre la supervision si tu n'as pas de sauvegarde, en fait. Parce que, de toute façon, tes clients, ils vont te prévenir. Ah, ça ne marche pas. Et puis, ce n'est pas si grave. Par contre, ah, j'ai perdu les données, monsieur le client, ciao. Eh bien, en fait, tu risques de déjà faire fermer la boîte de ton client et puis potentiellement d'en perdre parce que ça va se savoir très vite. Je ne sais pas ce que vous en pensez tous les trois, mais pour moi, c'est vraiment la brique essentielle avant même toutes les autres briques qu'on a l'habitude de voir. J'ai juste une petite anecdote que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps sur une boîte qui a travaillé dans le cycle et qui apparemment, ils ont migré un ERP et le fournisseur a merdé, il a perdu les données. Et je crois que c'est arrivé il y a plusieurs années et la boîte a mis plus d'un an à se remettre de cette perte de données. Elle n'est pas morte, mais ça a été extrêmement compliqué pour eux parce que quand c'est arrivé, manifestement, ils avaient un gros volume de commandes. Du coup, ils ont eu plein de problèmes pour retrouver quelles commandes à qui elles devaient aller, etc. Les clients ont perdu confiance, etc. Bref, ça a été un énorme impact. Et bon, ils s'en sont quand même sortis, mais ça a vraiment plombé la boîte. Merci René pour cette anecdote un peu plombante du coup. Et donc, on va passer à la suite. Alors, si tu aimes ce podcast et que tu veux le sauvegarder pour la pérennité, tu veux qu'il continue encore longtemps, le meilleur moyen, c'est de nous soutenir avec un don pour nous aider à payer tous les outils qui permettent l'enregistrement du podcast ou héberger la communauté. Donc, tu peux faire un don sur l'Iberapay qui est la plateforme de dons que j'ai choisi. Tu trouveras le lien en description ou alors tu peux aller sur soutenir.companion-devops.fr. C'est hyper simple. Sous-titrage ST' 501